Nous recevons Xavier Driancourt. Merci d'être avec nous. Bonsoir, vous êtes ancien ambassadeur. Vous avez publié cette note, le pari algérien d'Emmanuel Macron, et puis vous êtes auteur également de l'énigme algérienne. Mathieu Bocoté, pourquoi avoir invité ce soir Xavier Driancourt ? Alors la question du rapport entre la France et l'Algérie revient en boucle dans l'espace public. Il y a une proposition, d'ailleurs portée, probablement lancée par M. Driancourt, beaucoup circulée ces derniers temps, c'est la dénonciation des accords de 1968 entre la France et l'Algérie qui structurent la relation migratoire. Mais avant cela, j'aurais quelques questions pour l'ambassadeur avant d'en arriver à cette question. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Alors, question première, toute simple. Si vous deviez caractériser la relation entre la France et l'Algérie aujourd'hui, de la manière, je dirais, la plus lucide qui soit, quel terme utiliseriez-vous ? Une relation compliquée et on n'en sort pas. Ce n'est pas un adjectif, c'est une phrase. Une relation compliquée, est-ce qu'on, alors je la pose sur la question du rapport de force, est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, même si, vu de loin, la France est un pays plus puissant que l'Algérie, vu de loin, la France est un pays beaucoup plus développé que l'Algérie, est-ce qu'à certains égards, l'Algérie n'a pas un rapport de force à l'endroit de la France aujourd'hui ? Oui, parce que l'Algérie détient un certain nombre de leviers vis-à-vis de la France et nous, nous avons très peu de choses vis-à-vis de l'Algérie. Nous avons les visas, mais c'est tout. Alors, justement, le point de départ, vous dites les visas, c'est la question migratoire. Vous avez proposé, il y a un temps, cette idée que la France devait dénoncer l'accord de 1968 qui structure la relation en matière d'immigration. Proposition qui a été reprise par des gens de différentes familles politiques, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Édouard Philippe, Manuel Valls, je ne me trompe pas, d'autres probablement. LR également. Vous avez tout à fait raison de le dire. Alors, quand on a ça à l'esprit, que voudrait dire ? D'abord, quel est cet accord, l'accord de 68 ? Pourquoi est-il aussi important ? Et deuxièmement, pourquoi proposez-vous de le dénoncer ? Parce que c'est un accord qui date de 1968 et les conditions n'étaient pas les mêmes en 68 qu'elles sont en 2023, d'une part. Donc, le contexte a changé. Et puis, d'autre part, comme il y a dans la règle juridique française la supériorité des traités internationaux vis-à-vis des lois, cela veut dire que les Algériens ne sont pas concernés par les lois et ne sont pas régis par les lois concernant l'immigration, mais dépendent du traité de 1968. Donc, il y a à la fois une exception algérienne et il y a donc un angle mort dans notre politique migratoire. Alors, on y reviendra, mais si je comprends bien, la France voudrait renforcer sa politique migratoire, voudrait assurer un meilleur contrôle des frontières. Puisque l'Algérie est une des principales filières migratoires pour la France, ces redomontades politiques n'auraient pas vraiment d'effet à cause de ce traité ? Les Algériens, encore une fois, ne dépendent pas des lois qui sont votées par le Parlement sur l'immigration. Le Conseil d'État rappelle systématiquement que les Algériens sont régis exclusivement par l'accord du 27 décembre 1968. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cet accord ? Il y a un certain nombre d'exceptions que n'ont pas les autres nationalités. Il n'y a pas de conditions en matière d'intégration pour le regroupement familial. Il y a des exceptions pour les étudiants. Il y a un titre de séjour particulier qui s'appelle le certificat de résidence algérien, qui est un titre de séjour de 10 ans. Donc il y a beaucoup d'exceptions qui datent, encore une fois, de 1968 et qui n'ont pas été appliquées à d'autres nationalités. Donc voilà. Et dans quel contexte ce traité est-il adopté en 68 ? Et pourquoi n'est-il plus adapté au temps présent ? Mais d'abord, le contexte d'origine. Le contexte, c'est après les accords déviants. Les accords déviants prévoyaient la libre circulation entre la France et l'Algérie et notamment au profit des pieds noirs. Parce qu'on pensait que les pieds noirs allaient rester en Algérie. Ils ne sont pas restés en Algérie. Donc il y a une sorte de vide juridique entre 62 et 68. Et nous avons négocié à l'époque cet accord avec Alger pour combler ce vide juridique. On n'est pas revenu, évidemment, à la libre circulation. Et on a établi un régime particulier au profit des Algériens qui était supérieur à l'époque à ce qu'avaient les autres nationalités. Et à partir de quel moment commence-t-on à comprendre que ce traité joue contre la France ? Je crois qu'on n'a pas compris que ce traité joue contre la France. J'ai mentionné ce traité dans mon livre que vous avez rappelé, l'énigme algérienne, dans cette note qui a été faite pour la Fondapol. Je l'ai dit lorsque j'étais à Alger. Mais en fait, on n'ose pas toucher à cet accord de 1968. Autrement dit, vous avez lancé la proposition, mais vous n'avez pas l'impression que dans la classe politique, on comprend même ce dont vous parlez. Je n'ai pas l'impression d'avoir été écouté, effectivement. Pourtant, je l'ai dit lorsque j'étais à Alger. Alors, vous avez dit que c'est une relation complexe entre la France et l'Algérie. Et je me permets de revenir sur un élément d'actualité. Avant de revenir sur le fond de votre propos, on a vu dans le cadre des émeutes récemment qui ont enflammé une partie du pays, on a vu le gouvernement algérien faire un communiqué pour dire qu'il s'inquiétait de la situation du traitement réservé à ses ressortissants en France aujourd'hui, notamment le jeune Naël, mais d'autres. Comment comprenez-vous cette intervention du gouvernement algérien dans les affaires intérieures françaises? C'est une forme d'ingérence, comme on dit, dans les affaires intérieures françaises. Si pendant les manifestations qui s'étaient déroulées en Algérie pendant ce qu'on a appelé le Hirak, qui était cette série de manifestations qui a abouti à la chute de Bouteflika en 2019-2020, si à l'époque le gouvernement français avait publié un communiqué appelant les autorités algériennes à protéger les ressortissants français, je suis sûr que l'ambassadeur de France que j'étais à l'époque aurait été convoqué par le ministre algérien des Affaires étrangères pour me faire dire que c'était de l'ingérence dans les affaires intérieures algériennes. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Les Algériens ne se privent pas d'intervenir dans nos affaires intérieures, mais nous niaient la possibilité de faire les mêmes remarques à l'égard des Français en Algérie ou des binationaux franco-algériens. Arthur Le Matrigan. J'en ai d'accord de 68. Si on part du principe qu'ils ne sont pas tous ignorants et que certains connaissent cet accord-là, pensez-vous qu'ils craignent quelque chose en remettant en cause cet accord-là? Et une question, pourquoi la France et Emmanuel Macron réagissent aussi peu aux insultes du gouvernement algérien? On a parlé de cette ingérence, on peut parler de ce couplet qui a été ajouté, on peut parler du président qui annule plusieurs fois les visites et que non seulement on ne réagisse pas, mais se couche devant. Quelle est cette crainte française devant l'Algérie? Il y a ce que j'appelle une certaine inhibition de la classe politique française de droite et de gauche vis-à-vis de l'Algérie parce que l'Algérie, c'est à la fois de la diplomatie, de la politique étrangère, mais aussi de la politique intérieure française. Et comme c'est de la politique intérieure française, il y a des électeurs français, franco-algériens, et donc c'est une composante assez particulière. Et comme ces politiques sont un peu inhibées vis-à-vis de l'Algérie, ils n'osent pas dire tout haut ce qu'ils pensent. Parce qu'encore une fois, c'est de la politique étrangère et de la politique intérieure. Ils n'osent pas dire tout haut, mais ils le pensent. Vous y voyez quoi, une forme de syndrome post-colonial? La France continue de mal gérer sa mémoire de la guerre d'Algérie? Mais il y a une forme de, non pas de repentance, mais il y a une forme de remords chez nos politiques, chez nos hommes et nos femmes politiques. À gauche, on se souvient de la guerre d'Algérie, des déclarations de François Mitterrand à l'époque. À droite, on se souvient de 1962, de 1958, le « je vous ai compris ». Donc, ils sont gênés vis-à-vis de l'Algérie, quand on parle de l'Algérie. Pas autant que vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis de la Tunisie, où là, la parole est plus libre, mais vis-à-vis de l'Algérie, on se fait tout de suite, vous l'avez dit, on se fait tout de suite rappeler à l'ordre, insulter parfois, et on n'ose pas réagir. Ça explique qu'on ne réagisse pas, et qu'on n'ait pas réagi, à ma connaissance, après le communiqué du ministre algérien. Alors, vous refusez d'utiliser le terme « repentance ». Pourtant, dans votre note, vous revenez sur la déclaration d'Emmanuel Macron, on s'en souvient, qui avait présenté la colonisation comme un crime contre l'humanité. Si la notion de crime contre l'humanité, pour parler de la colonisation, ne s'inscrit pas sous le signe de la repentance, comment voudriez-vous la caractériser? Oui, je disais, les politiques ont une forme de remords. C'est à ce propos-là que j'utilisais le terme de remords. Mais la repentance, oui, elle est un peu dans la définition qu'avait donnée Emmanuel Macron, encore qu'il disait régulièrement, c'est de la reconnaissance et non pas de la repentance. Donc, vous voyez, il y a des distinguos, remords, reconnaissance, repentance. Alors, dans votre analyse, dans votre note, vous analysez finement ce qu'on pourrait croire être la psychologie présidentielle par rapport à l'Algérie. Et il y a deux dimensions. D'un côté, on le sait, on vient de l'évoquer, la question du crime contre l'humanité, que serait la colonisation. De l'autre côté, chez Emmanuel Macron, on s'en souvient qu'il dénonçait la rente mémorielle sur laquelle était assis le pouvoir algérien. Alors, première question, est-ce que ce terme de rente mémorielle est approprié, selon vous, pour parler du rapport qu'entretiennent les dirigeants algériens dans le rapport avec la France ? Et deuxièmement, comment comprendre, comment le président peut-il tenir ces deux affirmations en même temps ? Le terme rente mémorielle est tout à fait approprié, parce que ce qui fonde la légitimité du pouvoir algérien, c'est le discours anti-français. Et donc, l'utilisation de cet espace, de cette rente mémorielle. Et votre deuxième question, c'est effectivement une certaine sinuosité dans la politique française ou dans la politique du président français vis-à-vis de l'Algérie. Il y a eu ces déclarations très dures faites devant des jeunes algériens ou franco-algériens il y a deux ans. Six mois après, il va à Alger pendant trois jours à Oran et Mme Borne y va après. Donc, vous voyez, il y a du... En même temps, quelque part. Alors, vous avez parlé d'un ressentiment, un discours anti-français qui fonde le pouvoir d'Alger aujourd'hui. Est-ce que ce sentiment anti-français est présent, selon vous, aussi dans cette population d'origine algérienne qui se voit quelquefois comme une diaspora algérienne en France ? Oui, oui, parce que l'éducation telle qu'elle a été faite chez les jeunes algériens en Algérie, je dis en Algérie, on leur bourre le crâne avec la colonisation, les crimes qui ont été commis par les Français, avec l'histoire de l'Algérie. Donc, c'est une population qui a été élevée, éduquée, formatée dans ce discours anti-français. Alors, il reste très, très présent chez ces jeunes. Est-ce que ce n'est pas un discours qui est aussi présent peut-être en France même ? Il est véhiculé, effectivement, par les réseaux sociaux, par le discours ambiant, par la famille, par les amis, forcément. Et quand il retourne en Algérie pendant l'été pour les vacances ou autre chose, il retrouve cette atmosphère qui est quand même très marquée et qui n'est pas terminée 60 ans après l'indépendance. Alors, vous nous parlez, dans votre note, du pari algérien d'Emmanuel Macron. Comment présenteriez-vous ce pari ? De quoi s'agissait-il exactement ? J'ai du mal à comprendre, pour avoir passé près de huit années en Algérie, pourquoi nous nous obstinons, en quelque sorte, à jouer la carte algérienne, alors qu'en même temps, nous nous sommes brouillés avec le Maroc, et que surtout, les Algériens ne nous renvoient jamais l'ascenseur. Rien sur le domaine mémoriel, rien en matière d'OQTF ou de laisser passer consulaire, le communiqué récent, l'hymne national algérien. Donc, vous voyez, on fait beaucoup de gestes et il n'y a jamais rien en retour. On pourrait formuler la chose autrement, peut-être. Ils font beaucoup de gestes et du côté français, il n'y a jamais rien en retour. C'est-à-dire, la volonté d'humiliation de la France par le pouvoir algérien, vous me semblez bien la documenter, mais là où il y a une absence de retour, c'est du côté français, comme finalement, on décide de siffler dans un cimetière, comme si rien ne se passait. Il n'y a pas de retour du côté français. On laisse passer les choses. Nous n'avons pas réagi après les différents épisodes récents, après le communiqué algérien. Encore une fois, j'aurais été à Alger dans cette circonstance, j'aurais été immédiatement convoqué par le ministre algérien. Mais là, à ma connaissance, nous n'avons pas convoqué l'ambassadeur d'Algérie à Paris. Mais vous nous dites, vous nous dites qu'Emmanuel Macron espère néanmoins quelque chose. Et là, vous présentez les différentes hypothèses. Est-ce que c'est le gaz? Pas nécessairement. Et là, vous évoquez une série d'hypothèses et finalement, vous arrivez à l'idée que c'est peut-être dans l'espoir d'encadrer un peu, si les circonstances sont bonnes, et j'ajouterais les années bisextiles, l'immigration avec l'Algérie. Il y a l'immigration, il y a peut-être le Sahel, et puis il y a, je crois aussi, la volonté de réussir là où ni De Gaulle, ni Mitterrand, ni Chirac n'ont réussi. Et réussir quoi? Réussir à pacifier, à normaliser notre relation avec l'Algérie. Alors que ces trois prédécesseurs que je viens de citer n'ont pas réussi. Donc peut-être que chez le président de la République, je n'en sais rien, c'est une hypothèse, mais peut-être que chez le président de la République, il y a le souhait, la volonté de pouvoir réussir là où on n'a pas réussi avant lui. Une question, c'est-à-dire qu'est-ce que ça voudrait dire normaliser la relation ? Du point de vue, vous avez passé huit ans là-bas, vous connaissez l'Algérie, ce qu'on pourrait appeler la question algérienne, une relation normalisée entre les deux pays est imaginable à court ou moyen terme? C'est une relation qui depuis 1962 va en danse. Il y a les deux types CAC 40, il y a des périodes haussières, des périodes baissières et il y a des crises. Une relation normalisée, ce serait une relation à peu près stabilisée. Et c'est imaginable ? Et ça ne me paraît pas imaginable dans les circonstances actuelles. Arthur de Matrigan. L'une des explications pour justifier la posture de soumise de nos gouvernants vis-à-vis de l'Algérie, c'est nos besoins en ressources énergétiques notamment du gaz depuis la guerre en Ukraine. Quelle est la réalité ? Est-ce qu'on a vraiment besoin du gaz algérien ? Non, je ne crois pas que ce soit un sujet et un enjeu majeur que le gaz algérien. Évidemment, à terme, nous aurons besoin du gaz algérien encore qu'il y a des problèmes de transport du gaz. Il n'y a pas de gazoduc qui viennent directement en France mais ce n'est pas un enjeu immédiat et ce n'était pas l'objet de la visite du président de la République. Je sais que beaucoup de commentateurs ont dit le président y va parce qu'on a besoin de gaz après l'Ukraine mais je ne crois vraiment pas que ce soit un enjeu. Le gaz algérien ne représente que 7 à 8 % de nos approvisionnements alors que l'Italie, en revanche, dépend du gaz algérien à 35 %. Alors, vous m'obligez à vous poser une question assez particulière. On a quelquefois des pays dont on dit qu'ils sont alliés, d'autres pays qui sont amis, d'autres pays qui sont hostiles. Est-ce que vous diriez de l'Algérie que c'est un pays ami de la France ? Ça pourrait être un pays ami de la France mais ça... Je pourrais être femme si je voulais l'être aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je disais, il faudrait une relation normalisée mais elle n'est pas normalisée. Alors, si ce n'est pas un pays ami, diriez-vous que c'est un pays ennemi de la France ? Non, ce n'est pas un pays ennemi non plus. Nous avons besoin d'avoir une relation pacifiée, stabilisée avec l'Algérie parce qu'il y a l'histoire, il y a l'autre côté de la Méditerranée, il y a 7 millions de Français qui ont un lien avec l'Algérie. Donc, on ne peut pas traiter l'Algérie comme on traite la Suisse ou la Birmanie. Alors, c'est une relation existentielle en quelque sorte. C'est une relation qui inévitablement, si je vous comprends bien, vu l'évolution démographique de la France, vu les effets politiques et sociaux de l'immigration, c'est une relation qui est insurmontablement compliquée. Ben oui. Et elle est destinée à rester compliquée parce qu'on n'efface pas l'histoire. Alors, il y a deux dimensions. Il y a évidemment le pouvoir algérien en tant que tel avec lequel la relation est compliquée. Et est-ce que la France, par rapport, non pas aux ressortissants algériens, mais aux Français d'origine algérienne et qui ont quelquefois une identité tiraillée, est-ce que la France, par ailleurs, peut mener une politique particulière à envoyer un message particulier à ces citoyens qui sont l'origine algérienne mais qui, quelquefois, ont peut-être plus le cœur à Alger qu'à Paris, est-ce qu'il est possible d'assurer une pleine acculturation, d'achever l'acculturation avec cette partie de la population? Il y a la question de l'acculturation, il y a la question de la nationalité également. On a dit ou j'ai entendu, comme vous, qu'il y avait 10 % seulement d'étrangers dans les émeutes, mais les 90 % restants, ils sont certainement doubles nationaux. c'est-à-dire français et algériens, marocains ou d'autres nationalités. Donc il y a cette question de la double nationalité qu'il faudra peut-être un jour traiter. On est en traitant de quelle manière? Il y a plusieurs façons. Par exemple? Mon avis personnel, si c'est ça que vous me demandez, moi je pense qu'il faudrait limiter la double nationalité dans le temps. On pourrait dire, on a la double nationalité pendant 5 ans, pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans ou au bout de 5 ans, on choisit selon ses intérêts professionnels et familiaux, comme dit le Conseil d'État, c'est une formule juridique. Si on a ses intérêts professionnels ou familiaux en France, on choisira la nationalité française. Si on a ses intérêts professionnels, familiaux ou moraux en Algérie, on choisirait la nationalité algérienne. Je pense qu'on pourrait imaginer cela. Je sais que c'est difficile, mais c'est une piste. Je vous lance une dernière question. Il nous reste un peu moins d'une minute. Vous avez cité la formule que 90 % des manifestants interpellés étaient de nationalité française, 10 % étrangers. Est-ce que cette formule vous semble exacte pour décrire l'état d'esprit des manifestants ? Non. Vous avez misé. Non. Parce qu'encore une fois, sur les 90 %, il y en avait sans doute qui étaient aussi doubles nationaux. mais juridiquement, nous les considérons comme français en France. Ça, c'est le droit. Et au-delà de l'aspect juridique, sur l'appartenance culturelle ? Je crois que vous l'avez dit bien mieux que moi. C'est-à-dire la question de l'acculturation et de la question du formatage intellectuel et moral vis-à-vis de la France, de cette population. C'est l'éducation, c'est les problèmes de banlieue, c'est des problèmes qui ne sont pas d'ordre juridique. Merci infiniment. Eh bien, un grand merci Xavier Driancourt. Je rappelle cette note, le Paris algérien d'Emmanuel Macron et votre ouvrage L'énigme algérienne. Voilà pour cette émission. C'était la dernière de la saison, cher Mathieu Bocoté. Mais nous nous revoyons à la rentrée avec grand plaisir. L'équipe sera là. Merci Arthur de Vatrigan. C'est l'incorrect. Trans, les enfants cobayes, permettez-moi de, comme j'étais le premier téléspectateur, juste de vous remercier parce que vraiment, j'ai passé une moitié de saison parce que ça a commencé en janvier avec vous. Absolument passionnante. Et merci à tous les deux. C'est un plaisir, nous sommes un trio. Info se poursuit sur CNews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada